La nuit du 9 septembre 2023 restera à jamais un souvenir traumatisant pour Camille Lelouch. J'étais sur place, je l'ai vécu, a-t-elle révélé, visiblement encore bouleversée par le séisme qui a frappé le Maroc. La comédienne, située à seulement 80 km de l'épicentre, confie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer vivre une situation aussi cauchemardesque comme elle l'a confiée sur le plateau de clics, j'étais sur place, je l'ai vécu. Tu réalises quand tu es en vie, tu banalises tout. Tu as l'impression que tout arrive aux autres, que ça ne peut jamais t'arriver. Heureusement pour moi, ma fille et mon compagnon, on était dans un hôtel solide. C'était terrifiant plonger dans ses souvenirs, Camille Lelouch raconte avoir déjà vécu un tremblement de terre, en Turquie. Cet épisode date d'il y a quelques années. Mais ce jour-là, l'intensité n'avait rien à voir avec celle du Maroc, confie-t-elle. C'était de niveau 3 ou 4. Tu sens que ça bouge, mais bon. Là, c'était 7 sur 9, ce qui est très violent. S'agissant du récent séisme, l'actrice a indiqué avoir été réveillée dans la nuit par de violentes secousses. Et de poursuivre, j'ai encore l'image, quand je me dirige dans la pièce où est ma fille, je n'arrive même pas à marcher tellement c'est d'une violence. Je me suis dit, c'est un cauchemar, je vais mourir. C'était terrifiant. Une nuit cauchemardesque quelques heures après la catastrophe au Maroc, Camille Lelouch avait pris la parole sur son compte Instagram. Sous le choc, la chanteuse avait tenu à rassurer ses fans qui s'inquiétaient pour elle et sa famille. Elle avait partagé son expérience de nuit de cauchemar, la qualifiant de la pire de vie. L'humoriste avait également exprimé sa solidarité envers les familles en deuil et au Maroc, affirmant que ses pensées et prières les accompagnaient. Camille Lelouches Une expérience en direct Tout comme Camille Lelouches, Ayem Nour et Michel Polnareff étaient également présents sur place lors du séisme au Maroc. Ayem Nour, était revenue, sur Instagram, sur cette expérience. Elle avait écrit, je viens de voir la mort. Je suis choqué. Nous ne sommes vraiment rien sur cette terre. Toute cette vie est éphémère, le mal ne sert à rien. Nous allons tous finir au même endroit. Grosse leçon de vie pour moi ce soir. Je ne verrai plus jamais les choses de la même manière. Le chanteur Michel Polnareff, également présent au Maroc au moment de la catastrophe, avait simplement informé ses abonnés sur le réseau social X qu'il avait vécu cette expérience en direct. La candidate de télé-réalité Mélanie Orléco, qui se trouvait également sur place, avait partagé sa propre terreur sur Instagram. La jeune femme avait déclaré avoir cru mourir et avait ajouté, si est-il un truc de fou, il y a tout le monde dehors j'ai eu peur je ne reviens pas encore de ce que je viens de vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501